Musique Et bienvenue à live avec la Fratelli, c'est le chanel et je suis avec M.Soxx de Sigma 1 pour commenter la grande finale entre Team Empire et DK au bout de 4 jours de compétition du Starlighter énormément de matchs joués, 8 équipes qui venaient de partout dans le monde, 4 équipes européennes, 2 équipes chinoises, une équipe américaine et une équipe coréenne et au final c'est une équipe européenne, une équipe chinoise qui arrive tout près du trône du Starlighter avec quand même énormément de cash prize, beaucoup de désillusions, notamment Navi qui se fait éliminer très rapidement de la compétition chez eux donc ça fait toujours mal, Alliance qui était aussi vainqueur de International 3 qui a toujours été dans les grandes rencontres on va dire donc que beaucoup attendaient finalement assez haut et qui se font éliminer très rapidement et DK par contre, DK fidèle à eux-mêmes, fidèle à leur réputation et qui arrive en grande finale face à Team Empire qui n'a pas démérité mais on va surtout voir si DK va réussir à exploser Team Empire comme beaucoup de personnes le disent et Team Empire qui tombe peut-être déjà dans le piège de DK en prenant l'Ikan que DK ne banne jamais, que DK n'a jamais ban DK a actuellement tout gagné contre l'Ikan, il l'a à chaque fois laissé et quand ils ont joué avec l'Ikan ils ont gagné donc ils savaient exactement comment jouer avec et comment le contrer et peut-être que tu vas pouvoir nous dire un peu ce qui se passe au niveau du draft Sox pour être honnête ils n'ont perdu aucune partie donc ouais voilà c'est un peu faussé aussi comme stat c'est un peu faussé comme stat, pour moi toutes les stats de DK ne sont pas vraiment cohérentes parce que c'est l'équipe qui a joué, je pense, enfin je dis ça au hasard mais je suis quasiment sûr de moi qui a joué le plus de héros du tournoi, qui a joué le plus de stats différentes et qui a gagné absolument tout donc ils sont à 100% de win avec tous les héros donc je pense qu'ils, comme tu l'as dit, ils savent jouer contre l'Ikan mais ils ont surtout montré qu'ils étaient au-dessus sur beaucoup de points, de général, autant en termes de draft, en termes de réaction sur le draft aussi parfois c'est les seuls à à changer vraiment tout le temps après c'est un défaut mais vu qu'ils ont 5 joueurs, enfin quasiment les 5 meilleurs joueurs du monde dans leur équipe en termes de skill et en termes de de tout, d'expérience donc ça aide beaucoup cette équipe par contre Empire qui forcément avait ils savaient Empire, hein, que DK allait prendre invoker centaure donc ils avaient réfléchi, ils avaient réfléchi à leur ban et j'espère que ça va marcher parce qu'ils, honnêtement, DK avec ses deux héros depuis le début de la compétition encore plus qu'avec tous les autres sont vraiment impressionnants ok euh alors et d'ailleurs il y avait une, il y a une stat hyper impressionnante qui était sorti c'est à dire que DK en, en 6 games ils avaient joué, enfin Burning notamment le joueur de carry de chez DK avait joué 6 carry différents et avait gagné, bah bien sûr avec toutes puisqu'ils sont à 6-0 et donc c'était quand même assez impressionnant de gagner avec plein de carry différents qui n'ont pas le même style de jeu même si ça veut pas dire grand chose puisque DK semble quand même au dessus de tout le monde donc le first pick était dans les mains de Team Empire donc c'était Likant en first pick, invoker centaure de la part de DK et Puck juste derrière en terme de ban on avait Dazzlebat de la part de DK, Wisp enchantress de la part de Team Empire et des bannes très intéressantes côté Team Empire donc qui laissent beaucoup de place pour notamment Likant, invoker centaure par exemple SK et DK de ban de la part de Team DK et Team Empire qui va décider de prendre deux ban Shao Shaman, Naga veut dire qu'il ban plus tout ce qui est push, pression, split push Team Empire qui a peur de se faire rentrer dedans par DK c'est assez marrant alors que c'est un troisième pic ancien apparition t'en penses quoi ? il en pense rien du tout si si mais je réfléchis un peu il y a quand même beaucoup de héros déjà de base le centaure et l'invoker te permettent de faire ce que tu as dit donc ils vont se faire rentrer dedans ça c'est sûr surtout DK c'est ce qu'ils font depuis le début du tournoi maintenant c'est un peu du déjà vu le pic d'Empire donc j'espère qu'ils joueront très très bien parce que pour l'instant ça n'a pas vraiment marché ce genre de pic contre DK ils leur ont laissé vraiment leur main héros oh et le face les autres ça c'est intéressant donc voilà comme tu l'as dit Bernin qui joue tous les carries pour moi c'est essentiel pour un carry d'avoir cette faculté là surtout avec ce nouveau draft qui fait qu'il n'y a plus aucun quasiment carry pic dans les propres à part le lican bien sûr mais il n'y a quasiment plus aucun carry qui est piquée rapidement Luna ça dépend des teams on va dire ouais ça dépend des teams genre EG Team Empire EG Team Empire oui il le piquait assez rapidement mais Darcyr Darcyr ça s'intéresse enfin moi j'étais vraiment impressionné par les offliners et surtout Universe plus que n'importe qui dans le tournoi chez EG sans compter des cas bien sûr mais c'est vraiment énervant d'entendre toujours les gens parler d'Arthésie Arthésie Arthésie honnêtement c'est un très bon joueur qui utilise très bien le farm qui lui est donné il est overrated concrètement je suis pas sûr qu'il est overrated je pense que c'est un très bon joueur pour moi c'est un très bon joueur ce que les gens oublient parfois c'est que EG fait énormément pour lui c'est la position 1 de EG Arthésie la plupart du temps mais par exemple oui sauf que la différence c'est que lui joue pas des faceless void ou des héros comme ça il joue des Shadow Fin qui est probablement le meilleur farmer du jeu en tout cas rapidement qui a besoin d'aucun item qui a juste besoin de son level 7 pour farm et il fait beaucoup de crowbottle tous les woods sont stack pour lui alors bien sûr il a beaucoup de CS mais c'est quand même beaucoup grâce à sa team mais ce qui est décevant c'est de voir que sa team n'est pas vraiment reconnue parce que pour moi c'est vraiment sa team la team EG qui est très forte euh non mais moi je suis entièrement d'accord je pense même que je dois en pp des ailes avec les supports comme tu dis avec tous les stacks qu'ils font et je trouve même qu'Etherin en vie alors qu'il l'a fait très bien mais genre Mason et Fir laisse aussi beaucoup d'espace à bien sûr c'est un style de jeu mais donc c'est lui qui prend toute la entre guillemets la fame c'est ça mais faut vraiment voir plus loin c'est à dire que et Universe a été pour moi excellent en termes d'engage tout le tournoi avec Puck avec Darcyr avec enfin je sais plus je crois que c'était contre Navi il a joué non c'était contre je sais plus contre qui il a joué son contre Alliance peut-être la dernière game d'Alliance EG où il a joué un Darcyr absolument incroyable enfin pour moi la game était totalement perdue et son Darcyr il a été monstrueux sur la game 2 complètement incroyable la game 3 je crois que c'était en plus non c'est la game 2 il y avait 2-0 ah oui c'était la deuxième t'as raison Alliance pour moi avait gagné l'Odac avait fait une game incroyable avec une Mirana et effectivement c'était qui Zai ou PPD je sais plus qui a fait un travail formidable avec le SK c'était vraiment une belle game enfin tout ça pour revenir sur le draft avec un Void donc qui qui a un pic intéressant pour moi c'est vraiment un héros très très sous-estimé le Void enfin le spell chrono honnêtement quand il pense c'est vraiment n'importe quoi ouais c'est très fort c'est jusqu'à combien ? c'est jusqu'à 5 secondes ? 6 secondes avec Aghanim ? 5 secondes sans Aghanim ouais donc c'est sachant que en 5 secondes en late game c'est ce qu'il faut un carry pour tuer quelqu'un donc c'est quasiment un kill gratuitement voire 2 si elle est bien placée parce que tes potes peuvent taper aussi là pour le moment il a pas grand chose qui combo on va dire il y a Ancien Apparition qui combo avec ce Void il y a aussi Invocure qui pourrait peut-être combo avec Void au niveau de la Météor par exemple ou des choses comme ça Disruptor est intéressant parce que ça permet de continuer une chrono en quelque sorte avec le Kinetic Field plus Static Storm qui va du coup allonger le Disable Awe donc des cas ils ont une ils ont du teamfight est-ce qu'ils vont avoir une une bonne un bon contrôle de ligne en fait team dk est-ce que ça ça va durer ouais avec euh je pense que le Darcyon va passer une très mauvaise game si jamais il a une en safe lane avec le Void et l'Apparition et le Disruptor ça va être très dur par contre ils ont un gros potentiel de gang sur l'invoker ça peut être intéressant ouais avec l'Eschraq notamment on va avoir une une duel de support vengeful spirit l'Eschraq et bah ça c'est très agressif il va falloir qu'il qu'il soit très fort en early parce que comme tu l'as dit le teamfight de Deka à partir du moment où tout le monde est level 6 c'est une horreur c'est vraiment monstrueux bon on va voir ce que ça va donner et surtout on va voir si euh si Empire va réussir concrètement à à battre des cas qui semblent mais complètement intestables sur cette compétition et ça fait déjà peur pour pour The International 3 je vous rappelle TI1 gagné par par Navi Europe TI2 gagné par par Invictus Gaming Chine TI3 gagné par Alliance Suède Europe en gros TI4 gagné par peut-être la Chine c'est plus vraiment la Chine quand même non c'est plus vraiment la Chine mais tu vois ce que je veux dire quoi Asie, Europe non mais vraiment les gros pôles qui se disputent The International même si bon ça veut pas dire grand chose en soi et ce Faces Void qui a une qui a des espèces de cornes avec la Battle Fury infâme infâme le skin de Burning infâme le skin de Burning infâme le skin de Burning euh je vais couper les votes dès maintenant enfin dès maintenant dès la fin d'Epic donc euh c'est fini l'Epic hein dès le départ des des cryptes dès le départ des prix comme d'habitude si tu dois parier si tu dois donner un conseil pour les mecs qui votent tu paries sur quoi là ? qui va gagner en combien de temps ? on va voir si t'es euh en voyant le draft pour moi c'est pourtant je suis pour Empire mais sur cette game là je vais dire euh 28 minutes DK 28 minutes DK ok ouais les gars si vous voulez gagner c'est 28 minutes DK le battle commence est-ce que euh DK ils utilisent un draw d'eau et Empire ils utilisent un petit euh un petit panda rouge pour ceux qui ça intéresse alors pour le moment en terme de en terme de ouh il l'a trouvé elle a bien joué bien joué le Zanflash c'est très important ça c'est très très important et il y a une autre ward bien défensive est-ce qu'elle va être trouvée parce qu'elle est posée à un endroit un peu bizarre ou pas non ? ah dommage dommage ils vont pas la trouver cette ward qui est posée de manière euh enfin exprès euh bien sur le côté on a aussi oh ils ont vraiment c'est très c'est tout juste hein et là on voit déjà Mag hein qui va avoir vraiment du mal sur cette ligne et on en a pas parlé mais c'est SSS qui va jouer invoker puisque SSS joue toujours invoker et donc du coup c'est Mushy qui passe en offlane avec son centaure ouais ils font toujours ça euh il y a que SSS enfin Mushy joue pas invoker en fait oui c'est surtout pour ça je pense à SSS ils jouent tous les héros donc euh avec lui c'est pas un problème mais euh oui ils font toujours ça et on a euh et on a Mag ouais effectivement qui se fait bien zoner par Lan M avec son ancien apparition il a mis double double Iron Shell donc il vient il va bien casser le contrôle de ligne M et moi qui va faire un pool en attendant et il est passé level 2 ouh c'est bon parfait ce qu'a fait Mag là très très bien joué Burning qui a perdu beaucoup de farm là c'est vraiment un darcer bien joué c'est à dire que c'est une lane très très dur pour lui il a réussi à prendre son level de sans mourir et en faisant rater beaucoup de farm avoid on va peut-être le voir au niveau des CS pas encore mais c'était vraiment très important et il a très bien joué Mag par contre faut qu'il fasse attention parce que le Glimpse ouais je pense pas qu'il puisse le tuer bah non ils ont pas grand chose malheureusement il n'y a pas bien sûr de kinetic figure par le disruptor et résolution et résolution en bas effectivement qui se fait go le stun qui va arriver sur le centaure pour essayer de le sauver le cold snap le fast shift et il a une salve ça va être safe par contre Mushy ouais Mushy il va être safe aussi je pense je doute qu'il puisse l'avoir résolution qui prend peut-être du risque à revenir par là je trouve ça hyper dangereux moi ah c'est bon il a une boule il peut tuer Mushy ici Mushy pouvait pas se retourner sans lui le stun strike oh mon dieu ok par contre est-ce qu'il est vivant ? il est vivant il y a une as sur l'anem qui va essayer d'aller chercher chilling touch une attaque et bah le short mode qui est récupéré par l'anem ouais c'était vraiment risqué d'avoir de résolution de passer par là comme tu l'as dit et bon un peu de chance hein vu que l'anem a récupéré une ace top mais bon c'est comme ça c'est dota et il va aller chercher Mike qui a plus du tout de mana qui a même pas de mana c'est un très très un kill super important pour DK ça en plus ils ont vraiment besoin d'un puck avec un blink assez rapidement pour contrer justement c'est pas vraiment un combo mais ces énormes multi de DK avec un silence pour pouvoir tuer quelqu'un rapidement et en attendant pour le monde la dual de support de empire qui a juste permis de de temporairement sauver résolution aux mille mais est-ce que il y a ça ça vient pas du tout gang pour le monde notamment sur cet invoqueur qui à mon avis un un invoqueur qui peut se faire tuer assez vite non sur un sur un gang même niveau 1 ou 2 de vendre j'ai l'échrak oui c'est comme j'avais dit c'était pour ça que le duo pouvait être intéressant après les gangs sur cette sur ce meta enfin pas sur ce meta oh mid 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 oh le sun track bah je l'ai loupé ça ça commence à être difficile résolution qui tient plus du tout mid après ce kill sur quand même 18 la suite face à 12 donc en soi il a plus de femmes il est mort deux fois ouais mais il y a eu cette phase où plus personne n'était sur la ligne donc c'est à partir du moment où il y a un kill honnêtement c'est super rentable je veux de le gâcher et moi qui est parti dans les bois je pouvais plus faire grand chose ce qu'il a fait au début c'est bien c'est je pense vraiment que c'était le quasiment le maximum qu'ils puissent faire sur cette ligne parce qu'ils ont vraiment un truc très très fort des cas ils vont peut-être essayer de prêcher la tour top et je pense que mac devrait absolument revenir ils ne peuvent pas permettre sur un duo de support aussi greedy de laisser la tour oh la smoke les deux supports ouais une smoke sur Vange et l'Eschraq ils vont essayer d'aller récupérer surtout qu'ils sont passés derrière la tour des cas donc ça peut être très dangereux notamment cette ancienne apparition qui va tonquer un peu les cryptes pour éviter que que leurs cryptes se fassent aggro et ça va arriver maintenant la smoke est toujours pas arrivée la smoke qui vient de se faire révéler Burning qui a pas vu je pense le l'Eschraq et Vange score qui a plus de smoke Burning est hyper avancé qui est vraiment avancé alors il a le time ult niveau 2 donc il peut facilement partir si besoin mais la tour qui va tomber la fortification le stun qui va partir sur Burning et M1 qui a pris pas mal de dégâts le stun juste derrière Burning qui va tomber qui va réussir à atteindre moins alors que Mushi qui arrive qu'est ce qu'il fout là j'ai aucune idée et qui va venir récupérer cette non Dinaï de la part du Eshran et finalement c'est Darkseer qui va mourir c'est Darkseer qui va mourir un Mushi qui était là il avait récupéré une invise en bas il a fait toute la map pour venir top et pour faire ce move ça c'est un très très beau move de la part de Mushi très marrant alors qui a perdu plein de temps mais qui l'a rentahusé rien que sur ce move finalement ouais mais du coup il avait un TP il a TP en bas et il fut il est que level 3 il est que level 3 donc c'est pas énorme mais honnêtement contre la ligne d'Empire c'est pas si mal que ça ils sont fait 10 ans il a tour par contre oui heureusement c'est important et tu vois comme je t'avais dit grâce au travail de Mag Burning qui a uniquement 25 CS alors que Silent est déjà à 42 ouais et Silent qui joue très très bien il envoie ses wolf euh ses loups pardon farm dans les bois depuis tout à l'heure c'est pour ça qu'il a autant de CS d'ailleurs d'ailleurs c'est pour ça ok en fait à partir c'est à partir du niveau 3 ou la régène est active ou c'est à partir du niveau 4 la régène infâme des loups non c'est peut-être que niveau 4 niveau 4 seulement donc quand il sera niveau 7 il sera encore plus efficace quoi ouais là c'est pas super efficace mais c'est déjà mieux que rien on va dire ouais et puis ça lui coûte pas grand chose à part de la mana c'est ça donc de toute façon il peut pas aller sur Mushi rien qu'à cause du return donc euh exactement et c'est une qui va offrir 3 creep à Mushi qui va bien être content qui va réussir à faire reculer Aline du coup au mid on a toujours un peu d'avantages pour pour résolution par rapport à Ice 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 qui a récupéré une as d'ailleurs qui va partir sur Midas mais on voit qu'il a bientôt son Midas donc il est vraiment en avance sur résolution c'est juste comme tu l'as dit il a plus de CS en terme de net force il a quand même 400 gold de plus Ice 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 voilà Burning qui fait Midas avec son Void oui alors moi sur Void honnêtement je pense que c'est le meilleur build à faire après bon j'aime beaucoup ce héros mais je suis pas encore totalement sûr de ce qu'il faut faire sur ce héros mais pour moi c'est le meilleur build faut... bah le... c'est difficile à dire c'est difficile à dire ça dépend de la game vraiment avec Void après on le voit pas assez mais si tu fais Midas c'est-à-dire que tu fais pas Battle Fury ouais pour moi c'est comme ça qu'il faut le voir c'est-à-dire que en haut ça va en haut ouais la chrono la chrono, le Sun Strike qui va exploser récupéré par SSS ça va en plus lui donner bah ça va lui donner son Midas et ça va lui donner un peu d'XP donc tu fais Midas donc tu fais pas Battle Fury c'est comme ça que je le vois maintenant tu peux aussi faire les deux hein mais... alors là je trouve ça hyper greedy non ? c'est super greedy mais... ça paye... ça paye bien sur Void la Battle Fury le problème de la Battle Fury c'est qu'elle est quand même assez essentielle pour farm avec Void le seul build qui peut être... pour moi il te faut un item de farm avec Void et le Midas c'est pas suffisant donc faut peut-être partir sur un maelstrom derrière le Dream Coil qui a été posé Ice Ice le Syntractive est loupé le Stun de la part de Vente le Stun l'Eschraq qui va passer juste derrière Vente qui se fait marcher dessus par Mushy qui va réussir à s'en sortir quoique le Glimpse Vente score qui va probablement tomber récupéré par le Disculptor alors que derrière Résolution qui va revenir chargé sur l'ANM le superbe stun de la part de Loisana Fly Mushy qui va mourir ainsi que double kill de Résolution puisqu'il a récupéré Centaur et Ancien Apparition il a envie d'aller récupérer MMWay avec notamment Mag qui est dans le coin qui a une surge qui va peut-être mettre la surge sur Résolution et ben non triple kill de Résolution superbe move de la part de Empire qui va récupérer 4 kills au mid Superbe move de la part de Empire mais surtout de Résolution qui a joué absolument parfaitement ce move il continue à auto-shoter l'ancienne apparition bon il y a eu un gros double stun de Fly mais ensuite il continue d'auto-shoter l'apparition Mushy a voulu cast le stun il a cancel avec un level de Rift super bien joué de la part de Résolution et qui en plus va aider Silent à prendre la tour en bas ouais c'est un move important pour Empire et il a pas fini son Midas Ice 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 ça va lui retarder du coup son Midas ouais c'est vrai bon il l'a quasiment là mais du coup 9 minutes bon c'est quand même un Midas très rapide au mid pour au mid ouais parce que genre par exemple là Burning et Silent ils ont eu des Midas 6 minutes à peu près en safe lane tu vas dire ce qu'il faut si par exemple t'as un morph qui arrive sur un Midas 10 minutes tu trouves que c'est souvent trop tard ou est-ce que c'est toujours rentable de faire Midas même 12 minutes après bien sûr selon la partie mais est-ce que c'est pas trop dérangeant de faire Midas 12 minutes par exemple sur un carry ça dépend vraiment de la game mais pour moi sur un carry il doit arriver très très vite ton Midas ok parce qu'il faut quand même oh Burning qui TP en bas qui va peut-être essayer non il va juste défendre la tour ah ouh ouh avec le SunTrack ça passe je pense quoi que tu veux ça passe largement ouais ça c'est un kill super important Résolution qui aurait du mettre son orbe il a été greedy on a eu un kill aussi sur Mushi qui est toujours level 5 toujours pas level 6 enfin toujours pas c'est encore 9 minutes mais et là on va avoir voilà comme je disais on va bientôt avoir tous les ulti ah non mais moi qui est loin de son level 6 encore mais on va avoir l'ulti AA et l'ulti Centaur oui Spokemid Spokemid pour le pauvre Lan M l'ulti ou quoi que Vanscore il va pas réussir à le récupérer Boyz Vortex qui va complètement empêcher Vanscore de venir et surtout Vanscore il va mourir derrière sur le SunStrike de l'Invoker alors par contre Silent il était pas content il a démonté euh il a démonté Lan M en attendant ICCS qui va pas pouvoir l'empêcher et en terme de net worth euh et ben on a Silent qui est devant Burning qui suit très près Résolution qui a 200 gold d'avance sur ICCS finalement qui a un Dream Call dans 20 secondes d'ailleurs par rapport à et Mag qui qui a 1000 gold d'avance sur Mushi ouais c'est Mushi qui passe une bon il est level 6 maintenant grâce à ce kill sur l'avange mais il est encore un peu long on va voir ce que fait Burning je suis vraiment pas sûr euh ouais en terme de stuff est-ce que par exemple est-ce que Madness c'est aussi un outil de farm ? si tu fais Midas Madness c'est peut-être too much au niveau de euh ouais mais c'est un outil de farm sans vraiment l'être c'est-à-dire que oui ça t'accélère un peu ton farm mais avec Void t'as pas c'est pas une Luna la Luna le Madness est un peu utilisé parce que le Glaive te permet de de farm vraiment plus rapidement mais là le Void est quand même enfin tu vois tu le vois farm en bas c'est assez ridicule enfin il y a vraiment aucun spell pour farm donc je sais pas c'est un héros qui est encore pour moi à vraiment découvrir qui qui sera vraiment très fort je pense quand les quand il y aura un build fixe entre guillemets sur ce héros euh on se fait impression qu'il a maxé Ice Vortex ça c'est un truc qu'on voit rarement je trouve rarement enfin moi que j'ai vu de plus en plus et que je comprends de vraiment pas mais ça fait tellement mal tout il va lui mettre le Dreamcoil pour rassurer le kill ouais par contre le Stampede qui va arriver mais je sais qu'il va quand même se faire stun à la sortie il y a le WoW qui lui barre la route le Sun Strike qui est bien posé Résolution qui tombe déjà mi-HP et ça va s'arrêter là la Tour qui a été récupérée par le Lechirac en attendant c'est bien ce que fait Empire ils mettent de la pression c'est exactement ce qu'il faut qu'ils fassent il faut pas qu'ils aient peur de tous ces ultimates de DK il faut qu'ils prennent les fights de toute façon c'est là c'est la solution mais c'est une c'est leur chance de prendre la game et Empire qui est devant en terme de gold ils vont partir sur Ocean et DK qui est au courant je pense vu les TP qu'ils font ils ont un ulti sur Disruptor et ils vont partir Empire donc tout va bien et donc pourquoi tu comprends pas moi je trouve que Ancien Apparition avec Ice Vortex Maxé c'est quand même en terme de Burst DK très intéressant sur la chrono par exemple c'est quand même un spell qui skille très très mal c'est à dire que ça commence à 15% ouais et ça fait 20%, 25%, 30% donc tu doubles avec 3 niveaux tu penses qu'un seul niveau mais du coup tu maxerais ching touch ou call fit ouais ching touch pour moi ça skille mal aussi mais ça skille quand même mieux je trouve ok ou le premier spell à la limite c'est peut-être le premier spell qui skille le mieux avec la durée du stun ouais 3,5 à la fin mais il faut il faut quelque chose pour le setup pour le coup il a la chrono quoi ouais c'est vrai il a la chrono donc il a même le enfin donc le centaure va sûrement blink même blink donc c'est un setup correct aussi voilà c'est... pour moi c'est vraiment le spell le moins intéressant à maxer ce Eyes of Vortex mais tout le monde le... enfin de plus en plus de personnes le font euh... j'ai pas... je comprends pas vraiment pourquoi mais il y a sûrement une raison ça augmente le mana ça... ouais je sais pas j'aime... j'aime vraiment pas euh... alors est-ce qu'on a de l'objet intéressant on a Mecca en préparation sur ce Darkseer Vanshul qui va prendre en faire Power Thread Silent qui fait Nécro je pense Allwaisin Halflight qui a fait Urne et Arcane je sais qu'il essaye de fermer sa dagger et qu'on est pas si loin que ça finalement alors que Burning rentre... Burning et Affair Aga Burning et Affair Aga avec point de booster first ça c'est le build que Funzy m'avait dit qui était très intéressant euh... Midas Saga voilà on va voir ce que ça donne euh... oh 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 Burning qui TP en haut ouais Burning qui TP en haut il sait pas qu'il y a autant de monde le silence directement le stun qui va pas toucher le Stampede il va mettre la chrono il y a Luthiera qui est arrivé Allwanafly il est mort ça c'est sûr est-ce qu'il va pouvoir récupérer ouais le... le Dreamcoin qui est posé derrière Résolution qui était pas dans Burning qui est assez low en attendant Luthier Disrupteur qui va arriver Résolution qui arrive à s'en sortir pour le moment il va finir par tomber double kill de Burning et ils arrivent à protéger Burning comment ils font ? c'est incroyable Silent qui va se faire glimpse oh mon dieu wow je sais pas comment ils arrivent à à sauver Burning de ce truc là alors la chrono c'est très fort on l'a vu bah justement moi c'est ce que je t'expliquais au début c'est vraiment 5 ultimates très puissant de la part de DK pour moi c'est vraiment une erreur d'Empire de ne pas back quand il voit ce TP offensif de Burning c'est... c'est dans ces cas là à part si vraiment bon là après il y a du mind game aussi à Dota mais à ce niveau de jeu et à ce moment de la compétition il y a très peu de mind game comme ça donc Burning qui TP in ça veut dire concrètement que tous les autres sont là et c'est assez risqué de prendre the fight alors que top peut-être qu'ils vont essayer de d'aller encore une fois sur Burning il faut juste toucher le stun et bah le stun qui touche le silence juste derrière qui est posé par résolution qui va TP au loin il va essayer ouh il va se faire glimpse en plus il va tu peux pas l'éviter en face shift ok ça je savais pas non tu ne peux pas ça t'enlève la face shift ça t'enlève le heal ça t'enlève tout en fait ah ça t'enlève même le heal oui ok il y a juste BKB pour esquiver quoi en fait exactement euh on a bah Burning KTP et qui s'en sort sans problème qui a qui a 1000 gold de son enfin un peu moins 700 gold de son aganim et donc aganim et donc aganim pour ceux qui connaissent pas sur Void ça réduit le cooldown et ça augmente le temps donc c'est à dire que vous passez vous passez de 112 secondes maintenant 80 secondes par la suite à 60 secondes de cooldown ils vont prendre le fight deck à top et ça augmente de 1 seconde la durée en gros c'est surtout bien pour le cooldown en fait c'est ça c'est 60 secondes vous pouvez le poser en permanence c'est comme un stampede en fait je crois stampede c'est 60 secondes à la fin ouais c'est ça 60 secondes oui c'est ça t'as raison voilà ça devient vraiment très fort pourquoi je suis pas sûr de ce build mais apparemment c'est un build qui marche résolution ok il a explosé il a blink pour aller récupérer la rune ils étaient en smoke dk et la dagger de centaure qui est bien utilisée déjà résolution qui qui fait un très beau travail quand ils sont sur des phases offensives mais il a quand même 5 morts avec son puck c'est beaucoup d'habitude il apporte beaucoup en mid game avec son deuxième item après la dagger on va dire soit un axe de temps en temps il fait dagon aussi mais là il va avoir plus de mal à le sortir parce qu'ils ont quand même le void peut décider de le tuer à tout moment avec le sunstrike donc ça va être une game assez difficile pour le puck s'il avait pas un très très bon early je pense qu'il va devoir partir sur quelque chose comme un ghostcepteur mais il y a quand même beaucoup de deal magique aussi du côté de DK donc c'est compliqué avec saïsax il est vraiment insupportable avec ses avec ses forged spirit il est tout le temps en train de faire ça c'est un peu comme Fata le jouait à un moment avec sigma c'est à dire qu'il est toujours en train de split push toujours en train de mettre la pression sur les lignes c'est vraiment embêtant et puis ses forged spirit sont sur les supports quoi voilà exactement il est chased avec les supports il envoie ses necros c'est c'est donc ça paye rarement c'est à dire ça entre guillemets ça donne rarement un kill ou quelque chose comme ça mais c'est vraiment vraiment très très chiant pour les c'est le deal ouais il va farm les deux mais non sss qui va les réinvoquent mais aganim aganim il y a un ulti ancien apparition qui arrive sur silent le sun frac mazette c'est bien le jeu de la porte de silent il faut savoir que le stamp alors comment ça s'appelle stampede c'est ça ? ouais le stampede du centaure c'est un son global de la map donc on l'entend on l'entend dans le casque et donc silent a vite compris que DK voulait le go grâce justement à ce son et il a pas plus ulti instantanément je pense qu'il serait mort là dessus d'ailleurs si jamais Mushi avait public ou même si le sun strike touche si le sun strike touche à mon avis je pense que même Mushi n'aurait peut-être pas du mettre son ulti je pense que silent n'aurait pas back il tape à 350 là actuellement son ulti enfin son sun strike pardon il y a une spoke de la part de disruptor et des DK probablement pour venir aider l'équipe et pour se rejoindre ils utilisent tellement bien la map DK ouais c'est ce qu'ils font de mieux depuis le début c'est ceux qui le font le mieux et là encore pour moi Empire a bien joué le coup parce que ah non il décide d'aller en bas pour moi non Empire a bien joué le coup parce qu'ils ils ont fait croire à DK justement qu'ils allaient fight en bas et pour TP c'est pour ça que DK a utilisé la smoke pour vite enfin comme tu l'as expliqué pour vite aller sur Empire ils vont push à 4 alors que silent se montre c'est assez c'est risqué c'est hyper risqué parce que là ils sont enfermés en quelque sorte non il y a la smoke la smoke qui se termine maintenant donc ils sont au courant maintenant ils sont au courant maintenant mais tout va bien silent qui est en train de flip push qui a necro 2 actuellement dans le chicken et qui se la mène pas c'est assez bizarre il attend peut-être le necro 3 ouais mais je vois pas pourquoi parce qu'il a bien montré qu'il faisait necro encore si c'était pour le cacher pourquoi pas mais bon il a déjà belt of strength et staff of wizardy donc c'est que je sais pas ou c'est pour économiser le pauvre chicken et quoi lui faire plusieurs aller-retour on voit comme tu l'as dit c'est ça ce qui continue tout le temps en train de check où sont les supports allez zaras un peu et surtout avec l'ultia qui pose les zaras et j'avais pas vu mais un vanscore qui est toujours pas level 6 ça s'annonce vraiment difficile non ça s'annonce vraiment difficile pour en termes d'actifs ils sont vraiment derrière 3000 xp de retard en oh il y a le stampede où j'ai rêvé ah non pas du tout non non j'ai dû rêver ok il y a ils ont un peu d'avant en termes de gold 26 ok cool donc il y a un swap maintenant exactement bonne nouvelle bon la bonne nouvelle pour en paire c'est qu'ils sont de score trop loin attends l'ultia oh god oh mais il mourra pas là dessus ah mais c'est vraiment insupportable quoi c'est ce qu'ils ont fait ah je crois que c'était en groupe sage avant de score justement déjà avant de score ils arrêtaient pas de le sniper avec je suis pas sûr de moi mais je crois que c'était oui c'était ça avec Sun Strike et A Ultimate ils arrêtaient pas de le sniper ça me dit quelque chose ils essayaient même de le sniper il y a une chrono il y a une chrono sur Silent le Dreamcoil qui est posé ils vont abandonner Silent j'ai l'impression qu'il va mourir le Dreamcoil qui est posé le Vacuum Juzer à part de Mag plus le wall mais il y a toujours Burning qui est en auto shot il y a un Sun Strike qui va arriver sur juste pas trop ki résolution qui est dans la merde qui va réussir à blink qui est en as pour le moment Burning qui va pas le récupérer Necro3 qui vient d'arriver en attendant sur cet invoquer qui va directement les invoquer qui se fait chasser par Mag en tuant le Necro3 ? non ah non pas du tout j'ai rien dit Vanscore qui va utiliser son swap pour essayer de sauver son ami Mag mais qui va mourir derrière récupéré par Burning qui est en Dominating 3-2 sur cette teamfight j'ai du mal à voir comment Empires va s'en sortir pour moi le seul moyen qu'ils avaient c'était surtout de faire un gros early game de prendre quasiment toutes les tours de la map sans perdre les teamfights et c'est pas ce qui est en train de se passer et ça il est en train qui va arriver en ulti qui a envie de fight la chrono qui est disponible pour Burning puisque je vous rappelle il a un aganim donc c'est 60 secondes donc la tour est tombée récupérée par Burning et en attendant et ben on a toujours les Forges Espirites qui sont insupportables et là vous allez voir à quel point cette chrono est insupportable parce qu'il va l'utiliser en permanence et là il l'a déjà dans 30 secondes ce que j'aime bien avec ce build c'est que ça lui donne des HP en fait aussi ouais je pense qu'il manque quand tu pars sur Battle Fury avec Void ben là il a déjà 1600 HP parce qu'il fait BKB j'ai l'impression derrière ouais il fait BKB derrière c'est pas un peu too much BKB Agha en terme de deep c'est virou hein il voit qu'il est vraiment en avance enfin entre guillemets c'est à dire que la game est bien partie le seul moyen qui la seule possibilité qu'ils aient de perdre un fight c'est qu'il se fasse one shot sur sur un rift du puck enchaîné par un bon stun de l'avange ou du l'eshrac et avec BKB ça arrivera pas donc pourquoi pas moi je pense que c'est vraiment le bon choix de la part de Burning c'est safe mais il a pas besoin d'être agressif sur cette game quand il aura BKB le seul risque c'est enfin l'auto-attaque du lican quoi exactement et vu comme tu l'as dit la VDHP avec la Ganym je pense que c'est le bon choix ok ils ont pas besoin de plus de dégâts pour l'instant SSS qui est vraiment bien dans la game invocar ça apporte beaucoup de dommages en teamfight donc je pense que c'est le bon choix bon on va voir Ultimate Orb qui est arrivé sur Puck en attendant il y a le mecha de Darkseer depuis un petit moment qui part sur Pipe peut-être derrière ou juste une casual et par contre c'est Mushy ou Mushy le silence qui arrive de la part de résolution et qui est complètement mort qui est même bloqué par des loups invisibles et c'est Darkseer qui va récupérer le kill le cri du loup qui a même été utilisé toujours pas de Roshan alors que les deux équipes peuvent le faire assez facilement assez facilement oui non DK ne peut pas le faire facilement avec l'invoker bon ça va c'est pas non plus c'est ça mais surtout Empire peut le faire facilement mais c'est impossible ah ils sont pas du bon que le faire alors quoi non mais même c'est impossible de le faire contre la line-up de DK si jamais au moins le Void et l'ancienne apparition n'est pas mort et même sans le Void je pense que DK peut facilement empêcher Empire de le faire avec le Disrupteur l'ulti de Hala le Centaur qui peut Blinks et les Sunstrikes de l'invoker alors que la SSX va se faire engager l'Uzuri Orbe le Sunstrikes qui est un peu loupé non qui va toucher Vanscore avec SSX qui va quand même finir par mourir est-ce que ça ça veut contrer j'ai pas oh quoi que la chrono la chrono qui va toucher que Résolution il y a un ulti ancienne apparition pour le sécher il va se retourner juste derrière sur l'Eschraq qui s'est transformé en lasagne sous les coups de Mushi et ils ont tué le courrier du Dyer ok oh le super vacuum ulti de la part de Mag est-ce que ça peut permettre d'enchaîner le BKB de la part de Burning pour essayer de s'en sortir et pourtant il est à 400 HP alors qu'il a BKB ils ont forcé le BKB au moins mais Mag qui a eu Dagger j'avais pas vu et qui a fait un super c'est vraiment c'est marrant c'est c'est fucking Mag qui parlait beaucoup de ce héros d'Arcyr qui était totalement oublié alors qu'il avait pas changé c'est pas faux il a reçu un petit nerf sur son vacuum qui a un cooldown de 28 je crois qu'il était à 22 avant un truc comme ça il a reçu un plus 6 il a reçu un petit nerf à ce niveau là mais c'est à peu près tout ouais c'est un nerf qui était mérité mais du coup plus personne le jouait et dans pour moi j'étais plutôt à un moment d'accord que plus personne le joue mais là dans ces line-up qui partent en vraiment full fight avec ces héros ces supports très greedy et très intéressant en fight c'est un très très bon héros pour setup des combos et même sans combo ça apporte vraiment beaucoup de choses en fight et c'est Roshan qui a tué le courrier de DK en fait j'ai pas vu comment mais il a du se vénère sur le courrier à un moment et du coup la différence de gold alors qu'il y a des combats de support elle est quand même très équivalente Empire qui fait enfin qui s'en sort je trouve très bien on a quand même l'impression que que DK est devant au niveau des teamfights notamment avec un burning qui est toujours pas mort je crois 4-0-5 voilà mais je sais pas j'ai quand même l'impression que Empire s'en sort bien et et panique pas c'est ce qu'on c'est ce qu'on pourrait croire mais dans une game comme ça où DK a l'avantage du teamfight juste grâce à leur spell c'est vraiment mauvais pour Empire d'être tout juste à égalité avec avec DK en terme de gold donc c'est c'est DK qui a vraiment un gros avantage sur cette game grâce à leurs héros parce que les supports d'Empire vont avoir beaucoup de mal à exister en fight sur cette game et on a vu enfin oui t'as regardé la game d'avant le SK de Fly qui a fait toute la game d'avant il a été incroyable il m'a beaucoup impressionné avec son SK pas seulement d'ailleurs mais spécialement avec son SK il a été incroyable mais même enfin c'était à la game contre contre Invictus Gaming où Mag et Always In A Fly ils font encore une enfin ils gagnent la game là-haut sur une engage alors même si elle était elle était déjà bien engagée pour eux puisqu'ils étaient en train de push la T3 ils l'ont fini sur une engage Vacuum Multistun incroyable où ils tuent déjà 3 héros et donc 2 avec BKB assez ouf coordination assez incroyable alors que Burning et MMA essaient de trouver un kill Burning qui est level 16 avec sa chrono maintenant donc c'est là où vraiment le sceptre le sceptre ah non non c'est avant 60 secondes j'ai rindis donc c'est 6 secondes c'est juste une petite seconde de plus ouais c'est une seconde de plus enfin finalement ça ce qu'elle pas parce que non c'est ce qui est pas très bien ouais c'est ce qui est le pas très bien parce que au niveau au niveau 2 de la chrono ça dure 4,5 secondes et sur le sceptre ça dure 5 secondes donc t'as que au niveau 2 en fait où ça augmente vraiment mais je trouve que enfin c'est vraiment un agavement un peu nul en fait en terme de le seul truc à peu près intéressant c'est encore le cooldown qui a réduit 20 secondes bah c'est un très pour moi c'est un très très bon aganim honnêtement le cooldown sur la chrono c'est quand même la base c'est quand même 20 secondes c'est énorme 20 secondes sur un fight en late game c'est beaucoup ça veut dire que tu peux quasiment l'utiliser deux fois sur un buyback tu peux l'utiliser instantanément derrière donc non c'est vraiment intéressant comme aganim mais je pense que c'est un build intéressant c'est vrai mais t'as des dégâts nims que je trouve beaucoup plus violent pour le coup notamment celui d'ancien apparition tu vois ils vont essayer de go sur le darcer sûrement non il y a un ulti ancien apparition il est en train de bait mag est en train de bait une chrono qui va pas être très utile le swap instantané pour sortir mag c'est vanscore il s'est fait hex il va réussir à sortir avec une speed complètement débile il va tp rien pour le cancel puisque le swap a été utilisé tranquille et est-ce qu'ils vont récupérer ouais mais moi il est safe aussi dommage dommage c'était très bien senti de la part d'Empire ouais je pense que résolution était un peu trop rapide sur le hex il aurait dû attendre mais au moins bon ils ont forcé le bkb c'est pas un mauvais mauvais c'est dommage de pas récupérer quoi alors qu'ils sont 5 et du coup DK qui sait qu'ils sont à l'autre bout de la carte et qu'ils foncent sur Oshan est-ce qu'ils vont avoir le temps parce qu'ils ont pas un dps énorme sur Oshan il faudrait qu'Empire réussisse à le scout qui a une bonne moire d'ailleurs qui les a probablement secoués ils savent ouais il a l'air de savoir et puis en plus il y a les loups qui s'y dirigent DK qui veut pas prendre le risque c'est très bien joué parce qu'ils savent qu'ils sont ils sont très très bien dans la game que le Rochan ils l'auront à un moment donné et que le seul moyen on va dire qu'un très bon moyen de revenir sur une game comme ça c'est les fights à Rochan pour n'importe quel team n'importe quel line-up et Empire aurait forcément pris le fight surtout avec un Darkseer un Darkseer Dagger je pense que sur cette game Fly aurait du faire une Dagger aussi pour suivre l'engage du Darkseer et pour pouvoir faire un combo c'est vraiment important sur une game où t'es en retard d'avoir un combo pour quelque chose qui peut vraiment te faire gagner le teamfight juste sur une engage réussi ok et d'ailleurs il fait Agani Bloodstone je sais pas trop ou point de Bluestore juste casual pour avoir un peu de stats je pense qu'il va partir sur Bluest il va partir sur Bluestone il va partir sur Bluestone tu penses ? ok c'est les games où je déteste jouer Karis c'est-à-dire c'est les games où t'as besoin de quelque chose pour résister au deal physique de quelque chose t'as besoin d'un BKB aussi t'as besoin de dégâts t'as besoin d'être résistant au... voilà t'as besoin de tout t'as besoin d'absolument tout c'est des games vraiment difficiles et où tu sais pas par quoi commencer surtout Silent il décide de commencer par de l'armure ouais je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix sachant que Burning n'est pas parti sur un build full DPS bah lui aussi il fait de l'armure qu'il s'appelle Burning ? ouais il a fait une petite plate mail comme Silent ouais il veut une cuirasse voilà une cuirasse mais les deux commencent par la plate mail ouais c'est sûr ouais mais Burning c'est différent il est dans... il est dans l'optique de pas DPS il est dans l'optique que... il est dans une optique où il veut prendre la fight contre le Nikon en 1v1 ok et avec... je pense que cuirasse pour ça c'est le meilleur item mais euh... pour Silent c'est difficile parce que cette team est en train de perdre et DK a beaucoup 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 de bursts physique euh... de bursts magiques pardon donc c'est risqué c'est risqué c'est ce que ça paiera j'espère moi j'aurais personnellement je serais peut-être parti sur un BKB quand même c'est parce que là Silent il peut mourir dans la chrono juste par les spells ouais c'est ça c'est vraiment une game compliquée c'est vraiment une game compliquée donc je vais pas juger euh... moi aussi t'as le droit de toute façon euh... les viewers savent qu'on a le droit de critiquer non les viewers me disent que moi j'ai pas le droit de critiquer parce que je suis pas pro mais toi t'es pro donc il parait que t'aurais le droit non je critique pas je dis justement que c'est très difficile pour un carry de choisir euh... ses items euh... dans une game comme ça mais par contre t'as le droit de pas être d'accord avec ce que les... ce que les autres font ouais c'est ce que j'ai dit voilà c'est ce que... c'est pour ça que je dis que j'aurais fait BKB rires à la place ok à la place de Assocuras et est-ce qu'il n'aurait pas du côté du Festless Void donc il veut prendre le 1v1 t'as dit avec le Lycan euh... et donc... non avec le... le Void non le Lycan là là il se dit que dans la chrono il va... il va tanker un peu le DPS du Void pour pouvoir sortir et pour pouvoir essayer de faire quelque chose le problème c'est comme... enfin... je sais pas s'il survivra rien qu'au... qu'au Burst Magique de DK même par rapport à Void donc il veut une... il veut une Assocuras mais pourquoi commencer par Plate Mail ? non mais... plutôt qu'Hyperstone il a fait euh... il a fait euh... BKB voilà bah tu vas tu vas pourquoi commencer par Plate Mail plutôt que Hyperstone pour Burning ? par exemple est-ce que tu vois une raison particulière parce que la Plate Mail qu'est-ce que ça lui apporte ? là... là honnêtement là ça commence à être un build super défensive de la part de Burning et il... je pense que ça commence à être un peu limité en DPS ah bah oui clairement euh... il y a juste Midas quoi il y a juste Midas quoi il y a juste Midas qui le fait DPS limite donc euh... c'est ça mais... bon... il va l'avoir rapidement ça c'est un peu limite maintenant comme je l'ai dit hein le H pardon qui va avoir euh... son Aganim donc ça apporte énormément de dégâts le Disrupteur apporte beaucoup de dégâts l'Invoker est... quasi level 17 avec euh... un X qui est en cours euh... des gros spells il joue feu en plus c'est pas un Invoqueur Quaswex qui fait un peu moins de dégâts il a Exerpt Maxé en plus déjà il y aura du dégâts mais voilà là le problème c'est que Silent a fait son BKB du coup si jamais il arrive à timer sur la chrono euh... son BKB le BKB ne mourra pas sur la chrono c'est sûr et Burning qui apportera pas de DPS physique pour le tuer donc c'est une game qui pour moi est pas finie pour euh... en late game euh... avec ce build de Burning on va voir en tout cas Empire qui vient mettre de la pression le Vacuum le X directement sur Ice-Asset c'est un Ultiara qui va essayer de venir contre Ice-Asset c'est pas en port Morseille ça y est ça va être chose faite le... la chrono qui va arriver Burning qui se retourne pour récupérer l'Eschraq alors que Silent il est en BKB derrière il est en train de massacrer tout le monde le Bash qui arrive Burning qui a plus de BKB faut que tu fasses attention petit pote alors qu'il y a un Dream Cold qui va pas toucher malheureusement ce Void Résolution qui va s'y lancer juste derrière Mushy le mecha qui arrive que maintenant de la part de Mushy ils vont reculer Cylon qui y va Cylon qui a encore son Ulti et qui va essayer d'aller récupérer Mushy Mushy qui arrive à s'en sortir ça y est ils tombent récupérés par Résolution ils vont ressortir par la porte du milieu Burning qui va y retourner le Glimpse qui ne servira à rien de la part de M.M.Y. et... 2-2 Super fight de la part d'Empire je pense qu'il pouvait difficilement faire mieux là-dessus le seul petit point c'est vraiment dommage que Fly ne s'est pas décalé sur le TP de Burning je pense qu'il a pas vu il a pas vu que c'était c'était le Void qui a décidé de TP in et voilà comme je t'ai dit là même avec tous ces morts je pense pas qu'Empire d'ailleurs Vanscore qui a failli mourir la A qui vient de finir l'a gagné je pense pas qu'Empire puisse faire puisse faire le Rochon mais très bon fight de la part d'Empire je pense que le seul petit truc qu'ils auraient pu mieux faire comme j'ai dit c'est le positionnement de Fly ouais parce qu'ils étaient deux dans la chrono je pense qu'un seul c'était faisable là-dessus et puis la bonne nouvelle c'est qu'il quand même tue cet invoker avant que la chrono arrive et du coup pas de DPS ouais c'est énorme hein du coup pas de DPS exactement là le Void qui s'est vraiment quasiment mis en en tant que Disableur quoi c'est-à-dire mon bon l'Eschrak tu vas faire des pancakes ouais le Sun Strike la chrono qui est posée pour assurer le kill pas de soucis c'est 60 secondes même un l'Eschrak hein il a du mal à le tuer hein ouais il t'a vu il y a une ultia Sun Strike il y a eu le Sun Strike mais Bernie qui fait aucun dégâts sur l'Eschrak alors t'imagine sur Silent qui a qui a juste combien d'armure ? 22 d'armure 23 d'armure pardon c'est c'est le problème de ce build là de ce build à gagner et comme je t'ai dit enfin c'est quand même une game qui où il est bien Bernie il a quand même très peu de stuff justement parce qu'il il a pas il a pas cet item greedy comme Battle Fury où il peut prendre énormément de farm le Midas c'est bien mais je trouve pas que ce soit assez ça veut partir sur ICISAS ? non ok ils ont utilisé son pad il est passé en Ghost Walk il y a il y a Silent qui a activé son ulti qui était à l'autre bout de la planète il y a un Sun Strike pour essayer de récupérer un score qui était en ulti il y a le A qui est level 1 qui est level 11 on va faire d'ailleurs un petit point sur la courbe de gold qui veut moi j'ai rarement vu une courbe de gold comme ça à vrai dire pourtant j'aurais casse des games mais celle-là ne veut absolument rien dire c'est-à-dire que bon il y a très peu de différence il y a 2000 gold c'est pour ça que ça bouge dans tous les sens c'est une game équilibrée c'est ça c'est une game équilibrée en termes de farm maintenant j'étais persuadé que que DK allait être de mieux en mieux mais il commence à manquer de DPS avec les BKB qui commencent à arriver qui vont arriver pour sûr sur Silent je pense que sur une game comme ça même le Puck devrait faire BKB c'est un peu bizarre mais c'est il peut se faire tuer bêtement tu crois pas qu'un Puck par exemple est mieux tu vois pour essayer de jeter la chrono ou autre ah ouais ok parce que dans tous les cas si ce Puck est dans la chrono à mon avis il est mort mais non justement parce qu'avec le build de Burning peut-être pas ouais c'est vrai je pense pas qu'il puisse le tuer sur la chrono il y a 5008 quand même sur Burning ouais il va avoir un item mais mais même un item en plus ça ça va pas lui permettre en plus il va passer sur Cura ce qui est quand même pas le meilleur item pour deal sur un agi euh oh la ah non il change d'accord je sais pas cette plate mail je jouais les ouais il s'est franchement il s'est peut-être dit ouais les gars je DPS pas quoi il y en a ouais c'est sûrement ça ils ont vu les BKB de Silent etc ils se sont dit il va peut-être falloir que je commence à deal mais d'ailleurs je rigole mais c'est le bon choix du coup de la part de Burning de partir sur un item beaucoup plus beaucoup plus porté sur le deal et un player qui est en spawn oh ça peut être un bon fight ah malheureusement ils vont trouver le void en premier ouais est-ce qu'ils peuvent le one shot sur le X ils vont essayer de le stampede oh non pas du tout il y a un super ulti de controlage pas tellement finalement Burning qui va essayer de vouloir mettre la chrono qui va mettre la chrono sur pas grand monde c'est sur résolution event score alors que sur le Defending Blast qui essaye de gagner du temps mais SSS qui est déjà mort il y a une masse d'invocations Burning qui fait double kill en venant récupérer euh la vente juste dans un chrono buy back de la part de oh il a essayé de le mettre sur la colline le super snow de la part de always and a fly il faut courir mais il fait un stun parfait la météore par dessus allez Empire qui explose full team full team de la part de DK et ben là c'est pour être honnête ils ont vraiment pas de chance de tomber sur Burning sur une smoke comme ça en premier après je dis pas de chance ça se trouve DK était aussi avec le map awareness de DK tu peux penser qu'il savait qu'Empire pouvait être smoke et donc mettez Burning sur assez d'endroit pour ça mais c'est dommage s'il tombe sur sur l'invoqueur ou même même le hard ou le disruptor ouais voilà ouais ça peut être un très très bon fight dur 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 et le butter de Burning qui va arriver et c'est dommage parce qu'ils ils ont pas réussi à tuer quelqu'un en haut ça a été compliqué de suite cette impact puisqu'il y a eu la chrono sur résolution et sur et sur vent je crois et sur vent score avec sa vent donc compliqué qu'un Ghost Scepter d'ailleurs cette vent et bon il a dû mourir sur l'Utia non il s'est suicidé non non il s'est pas suicidé il est mort sur l'Utia pas compris en tout cas il y a owning de DK ils l'ont go pendant qu'il faisait le Roshan il y a l'Utia qui est parti et le centaure là double edge etc et il est mort au passif 10 secondes plus tard ah ok très bien ah mais c'est bizarre parce que je vois qu'il s'est suicidé mais c'était le fight d'avant ouais c'était le fight d'avant ouais c'était le fight d'avant et du coup il a perdu toutes ses charges de stone le pof DK du coup qui récupère un Aegis sur le Void et qui récupère l'Utia non il y avait pas de cheese peut-être on devait pas y avoir de cheese sur cette gai sur ce sens mais bon c'est là où ça va commencer difficile parce que justement là Burning il a fini son butter il va quasiment avoir un autre item derrière de deal oh l'Avange qui va se faire attraper oh ils l'ont pas vu oh c'est vraiment chanceux c'est opportuniste le jour qu'il a failli le tuer il y a un Utia qui va arriver sur Résolution Résolution oh non oh non Résolution pas ça Lan M beaucoup trop chaud qui va récupérer le kill Burning qui récupère un kill je sais pas trop où pour le moment une chrono derrière en tout cas ils ont récupéré Vanchful sur le haut c'est Cylon qui va activer le BKB qui est en ulti et qui se fait démonter Burning qui fight dans la base qui fout le bâche il a Aegis il va jump il va time-haul il était sous les T4 il y a un glimpse qui va arriver sur Salon qui va se faire stun juste derrière et Burning qui va quand même finir par perdre son Aegis qui va casser le Dream Coil qui a toujours le focus qui va être récupéré par un petit loup dans la base qui va lui aussi tomber quoique Sunstrike qui va arriver qui va pas toucher grand monde et ça va s'arrêter là-dessus pour la charge du côté des K est-ce qu'ils vont essayer de prendre les T3 j'ai pas l'impression je crois que c'est quasiment un full team de la porte de DK encore là ouais full team je crois le Puck à buyback c'est sûr je suis juste pas sûr que le Tarsier ait buyback Silent à buyback c'est sûr aussi pas le Darkseer non pas le Darkseer Darkseer est peut-être on voit un Burning qui est allé chercher une chrono très très loin mais qui a pris deux personnes et grâce à son butter qui deal beaucoup maintenant et du coup qui a mis DK très bien et comme on voit ça va être un un crit déjà le il a le cristallis la cristallis et 2500 gold donc il a il est à 800 gold du non 800 je crois de de la du Daedalus Daedalus excuse-moi y'a pas de soucis on a enfin le truc c'est qu'on a aussi Mushy qui a un Earth of Tarasque j'en ai pas parlé donc grosso modo Amper essayait peut-être déjà pas de le tuer mais ça va être compliqué de le tomber maintenant même si bon ils ont un DPS énorme etc mais est-ce qu'elle va mourir cette vengeance non pas du tout ADK qui a complètement pris le contrôle de la carte et qui continue de farm ice 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 k je sais pas je sais pas ce qu'il a complété dernièrement puisqu'il a plus de thunes je sais pas si c'est travel ou le hex c'est le hex qui a complété il l'avait pas avant peut-être le hex ouais je crois je sais plus du tout et résolution qui part sur une plate mail je pense vraiment alors très peu de gens le font parce qu'ils pensent que c'est vraiment nul comme item sur Puck mais vraiment de temps en temps le BKB c'est un item très safe je pense qu'on en a vu de temps en temps assez intéressante il a flippé sur l'arrivée de Moshi avec une illusion je peux pas le deviner et c'est là où on peut comprendre un peu l'intérêt de ce Void qui a pourtant fait un build très défensif avec quand même Aganim BKB donc autant dire aucun deal sa butterfly qui est arrivée finalement que très tardivement mais l'intérêt principal de ce Void c'est cette chrono quoi c'est 6 secondes de disable c'est toutes les 60 secondes quoi donc c'est énorme c'est vrai mais si le deal est arrivé quand même très lentement à mon goût c'est à dire que là il a eu quasiment une game parfaite après ça va avec le joueur bien sûr mais il est mort 0 fois sur aucune teamfight ce qui est il a 0,6 voilà bien sûr non mais exactement et pourtant malgré tout ça avec ce build il avait un problème de DPS c'est à dire que si jamais il était mort une ou deux fois ça aurait décalé encore plus euh ses items de DPS et ça franchement DK aurait été juste aurait été juste surtout si Empire était parti sur BKB et Mushi qui sort Shiva il a sorti beaucoup de stuff là il a trop de stuff quoi il a 16 000 de net worth il est 4ème c'est là où DK est vraiment fort il ferme tous beaucoup tout en étant là sur les teamfights mais ils sont incroyables même même enfin Lan M il a il a 10 000 de net worth avec son ancienne apparition il est full stuff quoi ça c'est surtout parce que les teamfights se passent bien après aussi ouais mais bon il a il a quand même beaucoup d'argent avec son avec son ancienne apparition quoi euh est-ce qu'on a autre chose notamment du côté Empire je sais pas sur quoi ils vont enfin comment ils vont pouvoir réagir parce qu'à vrai dire enfin il y a un BKB en préparation pour l'Eschrak mais maintenant que le Void DPS vraiment comme une brutasse pendant la chrono donc pas encore énormément il a 4500 gold il n'y achète pas son Daedalus maintenant que sa DPS comme une brutasse il tue à mon avis presque tout le monde peut-être pas le likant quand même en autoshot pendant la chrono peut-être pas mais c'est juste quoi avec l'ultialla derrière je pense qu'il est vraiment mort et si je me souviens bien Burning derrière qui fait refraîcheur en dernier item normal mais là bon déjà il va falloir c'est si jamais Empire survit à ce push déjà il va falloir réussir à défendre les fortifications qui sont activées Mushy qui s'amuse un peu à s'avancer qui tanque la tour qui fait beaucoup de dégâts sur le return d'ailleurs qui va la tuer juste au return ouais voilà il était stun mais il a récupéré la tour il y a peut-être une chrono à venir la chrono dans le stun de la part de Vanscore par contre Silent qui va faire le tour le BKB activé de la part de Burning et de Silent mais complètement dans le vent c'est vraiment bizarre il y a Mag qui a contre-engagé derrière qui va se faire X la chrono qui va arriver la chrono qui est superbe de la part de Burning l'ulti ancien apparition juste derrière il y a Issa Issa qui est là qui va mettre un Defending Blast plus la Meteor sur résolution ils tiennent pour le moment Empire ils vont perdre juste cette Vengeful l'ulti ancien apparition qui commence à faire son effet et notamment sur Silent qui va pas pouvoir prendre énormément de dégâts et Mushy le Stampede qui arrive maintenant c'est une faille tellement bizarre vraiment bizarre de la part des deux équipes ça va se terminer là là c'est terminé il y aura des Rax qui tombent pour des cas c'est cette impression que t'as que le fight est bizarre ah ça va peut-être continuer ouais ça va Empire qui a rien à gagner à prendre cette fight ouais ils ont rien à gagner mais ils vont pas perdre allwannafly si ça y est allwannafly qui va arriver la chrono qui arrive dans 20 secondes Burning qui va prendre un gros turn Burning qui tombe très très low qui a pas de BKB pendant 2 secondes et qui va peut-être tomber alors que la Bluestona il a à peu près tout le monde mag mag qui va le BKB qui arrive maintenant qui permet de tenir holy shit de Burning Leak entre en pendant 2 secondes qui a récupéré oh mon dieu l'un M Burning c'est tellement chaud il va mourir oh il a perdu la VG il avait pas la VG pardon ouais et par contre résolution qui est peut-être dans la merde non le fast-shift qui a permis de de s'en sortir quoique il y a une écrow du coup ce ils ont tué le Void c'est pas un très bon kill malgré tout parce que il avait 60000 cette cagole quelque chose comme ça pourquoi je dis que ça sert à rien parce qu'ils ont déjà perdu les Rax alors bien sûr ils vont ils peuvent prendre quelques kills mais même s'ils prennent un ou deux kills à ce moment là de la partie il va rien se passer derrière ils vont pas prendre de tour ou quoi que ce soit et du coup sur ce genre de choses vous avez vraiment rien à gagner après avoir perdu vos Rax déjà donc il vaut mieux rien faire à part si vous voyez vraiment qu'il y a un potentiel à prendre quelque chose mais là Dekka avait rien utilisé ils avaient encore la chrono tout leur héros était full life et vivant c'était vraiment risqué de la part en pailleur et du coup qu'ils prennent quelques morts surtout sur Silent c'est dommage et qui perd qu'un side cela dit qui en perd pas deux donc ils sont encore dans la partie une charge de bloodstone sur ce l'échrac vraiment pas ouf et il y a 20 000 gold de retard et 25 000 xp de retard donc Dekka qui a pris qui a pris un peu le contrôle de la partie Burning il va reste dans 20 secondes il est niveau 24 c'est impressionnant niveau 24 avec son void il a 3700 gold il a peut-être acheté des choses d'ailleurs pendant qu'il était à FK il a acheté déjà une des Dalus ah il a une des Dalus et il lui reste il reste 3800 gold ok et il est pas trop mal il est pas trop mal dans sa partie le petit Burning alors tu disais que ça a pas pas de tool de farm mais oh oh merde invoker qui arrive plein de kills sur putt là-haut j'ai pas vu il est quand même à 27 000 de net worth pas trop mal oui mais c'est parce qu'il était à 13 ans 7 je veux dire son CS n'est pas extrêmement impressionnant par rapport à notre carré c'est ça que je veux dire c'est sachant qu'il était dans beaucoup de teamfights et tout mais c'est quand même pas un CS énorme comme on voit sur les Nagas sur les morphing etc et le problème quand tu joues contre ce genre de héros avec un build Midas Saganim la naga qui a radiance à la minute 15 elle va t'outform très très vite et tu vas rapidement pouvoir rien faire contre cette naga si t'as pas de Battle Fury et là ils ont juste forcé le buyback c'est super joué du coup maintenant s'ils tuent le puck et c'est vraiment possible avec un egg sur invoqueur et même rien que la chrono ils peuvent finir la game derrière ok il aime jeu le nir Ice 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 il aime jeu le nir Ice 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 mais c'est bien ça apporte du deal bah là en plus il a Wex bientôt maxé hein donc son Alacriti il a Wex exhorte de maxé donc son Alacriti il rigole 0 et d'ailleurs Burning bah vous pouvez voir que il a 179 plus 215 il attaque toutes les 0,43 secondes il rigole à peu près 0 avec son void son void et il va exploser sur Burning je pense ouais il y a un cheese aussi non il n'y a pas de cheese et ça veut peut-être venir ils vont venir engager sur Ice 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 le Stampede qui est provoqué Burning qui va peut-être mettre la chrono la chrono qui va toucher oh qui va bloquer Silent oh c'est dramatique Silent son BKB va servir à rien ce l'echerak va exploser derrière Silent qui est juste là qui va se faire défoncer qui fait ses soifs le GG annoncé en 49-57 des cas trop forts des cas beaucoup trop forts sur cette game oui et non c'est à dire que honnêtement avec le start qu'ils ont eu et euh et leur draft sur cette game bah Empire tiens mais tu sens quand même que des cas petit à petit tu vois c'est à force tranquille quoi qui petit à petit te rentre dedans et t'as pas non plus un peu mais je suis pas bah non bah moi c'est marrant je suis pas de cet avis c'est à dire que pour moi si jamais Empire va pas faire ce move entre guillemets risqué ça aurait pu être un très bon move mais c'est assez risqué d'aller smoke dans leur bois sachant qu'ils voyaient personne sur la map et de tomber sur burning à ce moment là de la game pour moi la game est encore even alors que sur le draft et sur la manière dont c'est passé leur lease c'était quasiment impossible pour en bailleurs de faire quoi que ce soit après il y a eu ce build de Void bon qui marche à la fin donc je vais pas critiquer mais assez particulier et qui pour moi aurait pu à un moment donné être un peu limite mais euh voilà je du coup bah je suis plutôt content c'est à dire que je pense qu'on peut avoir une game 3 enfin une game 2 je dis 3 parce qu'il y a 2-0 pour DK mais une game donc 2 qui peut passer pour Empire ok et bah on l'espère histoire de pas avoir un 3-0 net et sans bavure on se retrouve juste après une petite page de pub euh à tout de suite à tout de suite merci